Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo après la coupe du monde féminine, après les qualifications pour la Champions League, maintenant les qualifications pour l'Europa League Conférence, je vous ai choisi 8 matchs sur les 25, 26 et 27 juillet, il y a énormément de matchs de qualification, ma sélection est la suivante, Omron, Spartan contre le Dynamo Bilici, le CSKA Sofia contre le GTE à Bucarest, Fenerbahce contre Zimbru, Diorgarden contre Lucerne, Feringvaros contre Shamrock Rovers, Besiktas Istanbul contre Tirana, le club de Bruges contre Aarhus, la Gantoise contre Zilina, voilà n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, tout est à l'écran et en description, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien, la critique positive ou négative, le pronostic et surtout abonnez-vous, on est au-delà des 13 900 et des mois montés aux 14 000 et on attaque avec la première rencontre qui se disputera le 25 juillet, c'est Omron Spartan contre le Dynamo de Bilici, Omron Spartan est un club de Malte alors que le Dynamo de Bilici est un club géorgien, les deux formations sont passées par un tour préliminaire de Champions League mais malheureusement ont été éliminées, le club maltais a été sorti sans ménagement par le Bancabi Haïfa, 4 à 0 match allé à la maison et un 2 à 1 en Israël, du côté du club géorgien, ils ont été éliminés de justesse par Astana, perdant à la maison alors après avoir fait un match nul, un but partout à l'extérieur, donc beaucoup de déceptions, s'il y a un petit avantage à souligner c'est que le Dynamo de Bilici est actuellement en train de faire son championnat alors que du côté du club maltais, ils n'ont pas encore repris le championnat, leur préparation a été assez courte avec un seul match amical du côté du Dynamo de Bilici, des matchs de Super Cup après avoir fait des matchs nuls, ils ont à chaque fois gagné au pénalty, ils vont vouloir faire un bon résultat d'entrée de jeu à l'extérieur et sur cette rencontre je vois bien un but partout et je verrai le away no bet avec le match remboursé, 6 victoires de Bilici à l'extérieur avec une cote à 1,91. On poursuit avec un match le 26 juillet entre le CSKA Sofia et le JTUA Bucarest, le CSKA Sofia vient de reprendre le championnat depuis deux journées comme le JTUA Bucarest, les deux équipes se retrouvent pour l'instant en tête à égalité pour le JTUA et seul pour le CSKA Sofia, deux matchs, deux victoires donc c'est très bien parti, beaucoup de matchs amicaux avant ce début de saison pour le CSKA Sofia, il reste actuellement sur trois victoires consécutives, deux en championnat comme je vous l'ai dit un peu plus tôt et une contre Larisse Salonique juste avant donc en match amical. Du côté du JTUA Bucarest c'est un petit peu pareil, deux victoires donc en championnat et un match nul contre le PAOK Salonique, donc les deux formations ont choisi le même pays pour se préparer, cela va être serré jusqu'au bout et sur cette rencontre je vois bien un match nul encore un but partout et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,90. On enchaîne avec toujours le 26 juillet Fenerbahce-Istanbul contre Zimbru, un club moldave, une opposition qui semble déséquilibrée car Fenerbahce est tout de même une équipe qui joue souvent l'Europe. Lors de leurs trois matchs amicaux, ils se sont mesurés au Zénith Saint-Pétersbourg, ils ont fait 0 à 0 et ont perdu au pénalty lors d'un tournoi amical, ils ont également perdu contre l'Etoile Rouge de Belgrade 3 buts à 1 et ils se sont enfin imposés contre une équipe d'Azerbaïdjan. Là, tout est différent car ils vont jouer à la maison contre une équipe qui a eu du mal à sortir une équipe de 100 marins, la Fiorita. Zimbru n'a pas fait de match de préparation avant ce tour préliminaire, donc ils vont sans doute avoir du mal contre le Fenerbahce-Istanbul. Mon pronostic sera une victoire nette d'Istanbul 3 à 0 et je verrai le Fener marqué le plus de 2,58 sur le match et il ne cote à 1,44. Et on poursuit avec Djurgården contre Lucerne, le club suédois qui reçoit le club suisse. Djurgården est en plein championnat après 17 journées. Ils sont quatrième, un petit peu décroché par rapport à la tête. Du côté de Lucerne, ils viennent de faire leur premier match de championnat, ils viennent de faire 0 à 0 à Winterthur. Ils n'ont pour l'instant donc qu'un point en un match, ce qui est tout à fait logique. Djurgården reste tout de même sur une énorme défaite à la maison contre Helzborg alors qu'ils avaient jusqu'à présent évité la défaite depuis deux mois. Leur dernier revers remontait au 14 mai. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle car sur les trois derniers matchs de championnat, c'est trois victoires consécutives. Ils vont jouer contre un club suisse qui lors des matchs amicaux a été assez sérieux. Ils ont joué certes contre des équipes de moindre facture, par exemple des D2 Suisses. Mais tout de même, c'est des matchs sans défaite, cinq consécutifs, toute compétition confondue. Mais je vais me baser sur le passé européen de Djurgården, qui est actuellement une équipe qui enchaîne les tours européens toutes années confondues. Et je les vois s'imposer deux buts à zéro contre Lucerne, qui n'a plus trop l'habitude ces derniers temps d'être sur la scène européenne. Et je verrai le draw no bet et le pari rembourser six matchs nuls avec une cote à 1,72. La rencontre suivante est à Ferencvaros, le club hongrois contre Schemrock Rovers, le club de République d'Irlande. Ferencvaros, le club hongrois, reste sur une élimination vraiment surprise contre le club des Îles-Féroé, qui a réussi à ne pas prendre de but que ce soit à l'aller ou au retour. Ils se sont même imposés 3 à 0 au retour en Hongrie. Les clubs de Ferencvaros n'ont gagné qu'une fois sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient pourtant fait une préparation assez intéressante, ne perdant que d'un but contre Salzbourg, accrochant Karabag, qui joue également souvent la Coupe d'Europe. Mais est-ce que cette élimination en Champions League va être rédhibitoire ? Ils vont jouer contre une équipe qui a également été éliminée par un club islandais, Breda Blick, qui les a battus à l'aller et au retour. Ils restent même sur cinq matchs sans victoire, ayant perdu que ce soit en championnat ou en coupe contre Dundalk, une équipe qui est cinquième de son championnat, alors qu'actuellement, Shamrock Rovers est leader. Mais son avance fond comme peau de chagrin Saint-Patrick n'est plus qu'à quatre points. Sur cette rencontre, je vais voir tout de même Ferencvaros s'imposer, mais seulement un but à zéro. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,43. On enchaîne avec Besiktas Istanbul contre Tirana. Tirana a échoué de peu sur le titre de champion. Ils ont été devancés au Golaver H particulier par le partisan Tirana, le club rival de la même ville. Mais passé la déception, ils ont réussi à s'imposer lors du tour précédent en Ligue Europe à Conférence contre le Dynamo Bitumi, gagnant au match au retour à l'extérieur et faisant match nul au match allé, ce qui était tout de même une contre-performance. Ils n'ont fait qu'un seul match amical pour se préparer. Ça a été une victoire donc très importante pour les têtes. Du côté de Besiktas, trois matchs amicals lors de la préparation, un match nul contre Augsbourg très intéressant et deux victoires dont une contre Strasbourg, deux buts à 1. Pour mon pronostic, je verrai une victoire du club turc, trois buts à 1 contre Tirana. Et je verrai le Besiktas Istanbul marquer le plus de deux buts sur le match et une cote à 1,57. Le match suivant est le club de Bruges contre Aarus, un club danois, le club belge. Ils viennent de perdre contre la Z de Alkmaar lors du dernier match amical. Sur leur préparation, c'est un bilan plutôt moyen, deux victoires et trois défaites. Que des adversaires hollandais, que ce soit Go Heads, Eagles, Feyenoord Rotterdam, Berchot, Zut, Varigame et donc la Z. Et ils vont peut-être avoir un os qui se présente en phase 2. Le match deux reprises en championnat danois s'est soldé par une victoire 1 but à 0. Et ils avaient fait quatre matchs amicaux contre des équipes nordiques qu'ils n'ont pas perdu. Mon pronostic sera tout de même une victoire du club de Bruges 2 à 0 à la maison et je verrai le moins de trois buts sur le match et une cote à 1,52. Et on finira cette vidéo par la Gantoise contre Zilina, le club belge contre le club slovaque. Le club de la Gantoise reste sur une très belle campagne européenne. La saison dernière ayant été éliminée par le club vainqueur de la Ligue Europe à Conférence, West Ham, le club anglais. Leur préparation s'est faite comme le club de Bruges, essentiellement contre des clubs bataves. Et ils ont réussi à battre Utrecht, par exemple, ou Volendam. Du côté du club slovaque, c'est un très bon souvenir pour les Marseillais car ils s'étaient imposés 7 à 0 en déplacement lors de la Ligue des Champions où il y avait encore Lucho González et Gignac. Et ça avait été la plus grosse victoire à l'extérieur de l'histoire de l'OM. Cette saison, Zilina vient de faire pas mal de matchs amicaux. Ils ont réussi à sortir Lévedia, un club estonien. Ils viennent également de faire beaucoup de matchs nuls contre Bannic Ostrava, contre des clubs autrichiens comme Wolfsberger ou des clubs roumains contre l'université de Cluj. Mon pronostic sera une victoire de la Gantoise 2 à 0 à la maison et je verrai les deux équipes ne pas marquer et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'ai reçu les bambins.